Denis Nour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalais des droits humains. Aujourd'hui, le président a demandé un conseil des ministres au ministre de la Justice d'examiner, dont les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquats pour l'amnistie de personnes ayant perdu leur droit de vote. Une amnistie qui concerne Khalif Sale et Karim Ouad. Quelle analyse faites-vous de cette décision du chef de l'État ? Alors, dans un premier temps, il faut saluer d'abord l'initiative, pour nous, on est dans les presses. D'abord, il faudrait qu'on sache que ce que nous défendons, ce n'est pas la volonté politique, c'est-à-dire s'il y a un sous-basement politique ou pas, mais ce qu'on défend, c'est surtout du point de vue des droits. Parce qu'on se rend compte que quand un procès est contesté et amener dans des juridictions au niveau international, au niveau spécial, ça veut dire qu'il y a trois possibilités qui peuvent se passer. C'est soit qu'il y a une grâce, soit qu'il y a l'amnistie, soit qu'il y a une révision de procès. Ça aussi, ça dépendra du pouvoir officiel, par rapport aux arguments qui ont été amenés ça et là, et les décisions que les universitaires internationaux ont prises par rapport à quelle ou telle situation, justement, là, quand on parle du cas de Gariboyne et de Khalid Salle. Et nous avons tous eu justement des échos de ces juridictions internationales par rapport au dévouement de ces procès-là. Dans le deuxième temps, nous nous rendons compte également que le pays est sous tension politique, qu'on le veut ou non, depuis les élections locales, en passant par les élections législatives, et ensuite, sur les événements de mars, on s'en foutent de certaines tensions. Et dans la mesure où nous allons faire d'autres échéances électorales, je pense qu'il faut désamorcer. Et quand le fait que le président ait parlé de ça, pour moi, c'est une politique, parce que ça part dans le sens de désamorcer ces tensions politiques-là. Et que ce ne soit pas, voilà, des équipes politiques ou des populations qui sont déçues, mais que ce soit vraiment dans le sens de garantir la paix dans un premier temps, mais surtout de faire le sens que les droits civils et politiques de ces derniers soient sauvegardés. Vous savez qu'en principe, quand il y a une personne qui perd ses droits civils et politiques, ça doit être commencée par le juge. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, si on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont là, condamnées, qui ne savent pas d'association, qui ne sont pas intégrées dans les échéances, parce qu'ils veulent être des candidats, ça cause problème. C'est comme si c'est une justice qui marque quelque part une injustice par rapport à une procédure, parce que là, on est dans le cadre de la loi. Donc, moi, je pense que la mystique qui est plus ou moins traduite par une loi et qui montre que la personne n'est plus, en tout cas, poursuivie pour les charges contre lui, et poursuivie pour ses droits politiques et civils, à mon avis, la personne à qui on peut ça doit vivre en vérité ça. Et pour ce mérite-là, il va falloir voir la procédure, comment ça s'est passé, et la deuxième chose, nous savons que le président aussi, dans son pouvoir, a la possibilité aussi de faire des grâces. Voilà. Et puisque ce qu'il y a de figure-là, c'est juste que je serai prêts à l'incomité, plusieurs ans, la personne publique qui est au suffrage des sénégalais, à mon avis, cette zone pourra être renforcée notre démocratie et la paix, puisque on l'a beau spécumé sur les livres politiciens, ce qui est important pour nous, c'est d'abord, dans le principe, de garantir la paix et de renforcer notre démocratie. Kaliouan et Khalifa Sal, pensez-vous qu'ils sont dans le même cas pour bénéficier d'une amnestie ? Absolument. Bon, je pense que jusqu'à présent, on n'aura pas autorisé d'être candidat, et donc je pense qu'il faut lever ce type de mot-là. Voilà. Deux personnes peuvent être dans la même situation, mais ne sont pas citées, puisque nous savons que, voilà, ce sont vraiment les deux des politiques qui sont les plus à vue, en tout cas, dans cette situation-là. Voilà. Et favoriser Khalifa Sal et Karimouad aujourd'hui, pensez-vous que cela ne peut pas favoriser l'impunité ? Ah, voilà une bonne question. En fait, ce n'est pas une question d'impunité. L'impunité, on l'analyse quand la personne n'a ré-subi comme préjudice. C'est tous les temps qui ont été condamnés. Maintenant, il y a le livre de Karimouad, puisqu'on ne sait pas dans quelles conditions on l'a exilé, alors qu'il était en prison en train de purger sa peine. Ça a été le cas pour Khalifa Sal. Mais on parle d'impunité quand il n'y a pas de procès. Quand la personne est laissée en liberté provisoire, il n'y a pas eu de soupe. Et ça, on en a vu dans ce pays. Quand on parle d'impunité, justement, on fait allusion à ce cas-là. Mais pas à quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine. Là, on ne peut pas parler d'impunité. Parce qu'au moins, il y a eu un procès. Même si le procès peut être révisé, parce que certaines procédures n'ont pas été respectées. Et pourquoi avoir, justement, choisi cette période pour les amnistiers, selon vous ? Alors, à mon avis, peut-être qu'on n'est pas dans le secret de Dieu, le président de l'Union, il sait pourquoi, mais je pense que c'est lié à un contexte sociopolitique tendu. Aujourd'hui, il y a tellement de contestations de la vie chère, de la flambe des prix, du loyer, etc. qu'il y a tellement de mécontents, si cela, on ajoute l'aspect politique, que la préparation de 2024. Je pense que ça, vu que, voilà, on va créer chez nous vers une situation confuse où il peut y avoir de la violence, etc. Et je pense que, conversément, c'est tout cela. À mon avis, je pense que c'est le contexte qui l'oblige à prendre une telle décision. Et un contexte purement politique aussi, parce qu'on dit que c'est pour, donc, impacter un peu et diviser l'opposition. Donc, ça, c'est une analyse purement politique politicienne. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, la décision ne devrait pas avoir aussi la politique pour le dire. Ici, ce qui est important, c'est de dire, en réalité, que le principe du droit, on sait que, voilà, une procédure qui n'est pas respectée, même si elle est décision finale, cette procédure peut être attaquée. Et ça a été le cas, jusqu'au Nassau-Jénie, jusqu'à la cour de la Cidiavo. Et je pense que si on a un moment, pour moi, ce n'est que, je suis ce qui est quelque chose, parce qu'on revient sur le principe du droit. Donc, ça n'a rien à voir avec, voilà, un aspect politique qui veut, tout simplement, voilà, tout le temps de dire ça, on n'est pas dans ça. En tout cas, nous, ce que l'on défend, défend du principe, c'est-à-dire que ce que le juge lui-même prononce l'attaque des droits civils et politiques, il faudrait que, également, quand les universitaires internationales fassent des... Quand les universitaires internationales ont déjà eu des réserves, ou bien, en tout cas, des décisions, il faudrait que le sénégal puisse accueillir à cela, et puis montrer qu'on est en retard des droits, en respectant ce qui se dit au niveau international, je rappelle qu'il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et pour dire, juste vous rappeler, dans son terme, on parle de l'idéal de l'être humain qui est libre, qui doit jouir de liberté civile politique, et qui doit être libérée de toutes craintes, toutes formes de faim, de misère, du fait que, voilà, on ne sait pas ce qu'on a donné ses commandes, est-ce qu'on peut continuer à demander le souvrage des citoyens qui vivent avec les théories, etc., etc. Donc, pour dire tout simplement que vous, on est dans le consignatoire. Selon vous, quelle sera la procédure si et seulement s'ils acceptent d'être amnestiés ? Bon, la procédure, on laisse au pouvoir du stationnaire, du ministère et de la justice, à qui on a confié cette charge-là. Donc, on ne peut pas, là, prédéfinir la démarche à entreprendre. Mais, bon, voilà, quoi, il y aura une loi et que, voilà, on saura que c'est ça qui a été décidé. Et, voilà, l'opinion publique à ce mois-là. Nous nous apprenons également que nous avons donné notre pouvoir à l'hémicycle, aux députés qui nous représentent, qui ont aussi le droit à dire dans cette situation-là, puisque c'est eux qui votent les lois. Denis Ndour, merci. Je vous remercie. Vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalais des droits du monde.